donc on va voir l'application dans la dans cette application il ya un mode démo mais il ya des trucs qu'on veut pas vraiment bien voir en mode démo du coup je vous montre avec mes appareils donc là je vous le film bien longtemps après que j'ai fait enfin deux trois jours après que j'ai fait l'installation du mppt de lorient donc je vais vous montrer les deux un par un on va d'abord voir le mppt il va il va s'y connecter en bluetooth bon je vous conseille de changer le code pin forcément parce que toute personne qui se trouve à moins de deux mètres il pourrait se connecter ou changer vos paramètres donc qu'est ce qu'on voit là dedans solaire 0 watt bon là vous voyez l'heure il est 22h19 donc clairement il n'y a pas de soleil donc juste en dessous dans la partie solaire on voit 8,28 volts c'est la tension du panneau solaire alors qu'il fait assez sombre avec des arbres au dessus puis voilà c'est la nuit en plein 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 été au mois de juin il n'y a pas de courant ça c'est clairement parce qu'il faut du soleil quand je vous ai montré l'autre photo avec les nuages gris il y avait 15 watts et ça ça générer un petit courant une petite intensité ensuite la partie batterie bon ça c'est la tension de la batterie et le courant je crois que c'est ce qui c'est passé si ce qui sort de la batterie aussi ce qui est amené état je pense que l'état c'est là il doit être écrit bulk absorption ou float c'est la méthode de chargement appliquée sur la batterie par le mppt et bulk c'est quand ça charge un maximum absorption c'est quand ça je crois que c'est une charge qui est décroissante ça peut ralentir et float c'est constant faible quand la batterie absorption c'est quand la batterie est quasiment chargée et flotte c'est quand la batterie est chargée et la tension qu'a appliqué du mppt sur la batterie elle est faible pour maintenir une tension constante voilà mais là c'est off on va voir pourquoi pourquoi le chargeur est-il éteint on va les voir dessus ouais voilà vous pouvez les je vous passe en gros ils disent que en pleine nuit c'est normal voilà mais la sortie de charge je sais pas trop ce que c'est si s'il y avait de la charge on le saurait mais en pleine nuit voilà on va aller voir l'historique assez sympa ça permet de voir si on a du bon soleil ou pas si on charge bien en l'hiver et moi vu que je vais avoir l'orientation réglable avec mes charnières et bah je pourrais voir si ça change quelque chose un jour l'autre mais en fait même je pourrais voir si ça change quelque chose d'instantanément avec les charnières voilà on peut voir chaque jour le temps qu'a passé le mppt était en bulles quand l'absorption et en flotte peut être plus vu plus le plus il ya du bull qu'au final plus ça veut dire que la batterie devait être rechargé il ya pas mal de petits infos en en dessous sur le parc solaire et sur la batterie c'est plutôt cool ensuite ça c'est la partie des courbes moi là on voit et on peut juste voir attention solaire chuter parce que la nuit la nuit avance quoi sinon tout le reste il ya rien à voir quoi vu qu'il n'y a pas de charge mais c'est vraiment bien foutu là je pourrais vraiment voir précisément qu'est ce que ça change l'orientation du panneau solaire tard là on va dans les paramètres batterie donc là ça se règle et ça serait tout seul ça quand on branche correctement le mppt sur la batterie dans le bon ordre ça serait tout seul donc je n'ai rien touché et on va juste retenir configuration d'usine de la batterie c'est gel vitron deep discharge 2 ça ça va nous servir dans le réglage du de lorient faudra mettre enfin moi j'ai mis la même chose par instinct pas par instinct s'appareil logique qu'ils soient réglés sur la même pour gérer le même type de batterie quoi et du coup ça fait des réglages tension d'absorption tension de flotte on aura les mêmes la sortie de charge je touche pas qu'on a tout vu on va aller voir l'orient pareil changez votre copine donc là le moteur il est la charge désactivée et l'orient il le sait pourquoi c'est parce que il y a verrouillage d'entrée verrouillage de tension d'entrée oui la tension est trop basse pour pouvoir charger la tension de la batterie moteur est trop basse et le mot et l'arrêt du moteur est détecté voilà on voit que la tension ont de la batterie moteur c'est 12,3 volts en graphique il n'y a pas grand chose donc là on va d'aller paramètres non on se met bien en mode chargeur pour charger une batterie dans les paramètres batterie ici on met la même chose qu'on a mis dans le mppt ça me parait logique parce que sinon c'est vrai dire qu'il fournirait pas la même chose à la même tension de de la batterie entre l'orient et le mppt donc là on retrouve les mêmes valeurs d'absorption et de flotte après il ya d'autres valeurs en dessous mais je touche à rien ensuite détection de la radio moteur là il faut mettre alternateur intelligent pour mon véhicule et ça fait ça mais des des tensions de réglage par exemple la tension de démarrage faut vraiment dépasser 14 volts avant que ça démarre il ya des choses un peu plus enfin voilà il ya des réglages qui fait que l'orient va savoir avec ces conditions là de tension si le moteur est démarré ou pas et verrouillage de tension d'entrée ça c'est pour couper arrêter de demander de l'électricité à la batterie moteur si sa tension est trop basse parce que pas au final quand on voit ça on comprend que l'orient il se sert de l'électricité qui a dans la batterie moteur et après de l'alternateur lui recharge la batterie moteur mais après l'orient il pompe dans la batterie moteur on voit que c'est pas directement branché sur l'alternateur il ya la batterie moteur entre les deux et donc si la batterie moteur est trop déchargée si elle tombe en dessous de 12,5 volts on attend qu'elle remonte à 12,8 volts c'était les réglages par défaut j'ai pas touché donc là je vais aller faire un petit test de démarrage moteur ça clairement on peut pas le tester en sur les produits démos là je tourne la clé là j'ai tourné les deux premiers crans de la clé donc j'ai pas allumé le dé j'ai pas lancé le démarrage encore là j'ai allumé le démarrage là le moteur tourne l'alternateur n'est pas encore lancé il va arriver l'alternateur il arrive voilà on a dépassé on a détecté comme il a détecté que le moteur était allumé ensuite on a dépassé la tension d'entrée donc là maintenant on peut charger enfin il cherche pas encore mais il va il va pas tarder à afficher qu'il est en train de charger voilà il est passé en bulk là il charge la batterie auxiliaires si je le laisse suffisamment longtemps il passerait peut-être en absorption bon j'ai pas je vais pas faire tourner le véhicule pour rien puis faire tourner l'alternateur pour rien à l'arrêt c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter de faire sinon ça gris l'alternateur s'il n'y a pas de de l'air pour le refroidir ça peut le gris ça dépend de votre alternateur et là visiblement j'ai coupé le moteur donc une fois qu'il ya eu une tension de l'alternateur appliqué sur la batterie je sais je sais pas si c'est l'application qui à la bourre du coup là je me déconnecte pour moi pour me reconnecter ou si c'est la tension résiduelle qui reste aux bornes de la batterie moteur et qui est un peu élevé ce que là elle va mettre un peu de temps à tomber sous les douze cinq parce que là il est encore en mode bulk du coup quelque part je me demande si lorient il pompe sur la batterie moteur alors que le moteur est éteint j'espère pas quoi après ça c'est quelque chose que je peux adapter du du coup je je peux retourner dans mes réglages et dire que la tension de verrouillage c'est 12,6 voilà typiquement ça c'est génial voilà si ma tension et si ma tension de batterie moteur et tombe sous les 12,7 je peux le régler et lorient il arrête de il arrête de pomper voilà typiquement ça c'est génial voilà c'est bon il a arrêté de charger il a arrêté de charger c'est bon est Sous-titrage FR ?